Où que vous soyez, assis, debout, tout ce que vous touchez, il y a constamment de la mémoire et des transactions en cours. Ce doit être un processus conscient. Si c'est un processus compulsif, alors vous allez en payer le prix. Ce n'est pas que ceci est un péché, cela est un péché. La question, c'est quelle est votre priorité dans votre vie ? C'est le gros, comment une personne peut-elle rester fidèle à quelqu'un dans une relation ? Est-ce naturel d'aimer quelqu'un et être pourtant sexuellement attiré par d'autres ? Quelle est la marche à suivre ou comment gérer cela ? Voyez, il y a une intégrité psychologique, il y a l'intégrité émotionnelle, mais il y a une intégrité biologique aussi. Intégrité ne veut pas dire moralité. Intégrité veut dire que vous créez une situation qui fonctionne au mieux pour vous. Donc, lorsqu'on dit intégrité, supposez que je dise, mon corps a une certaine intégrité. Cela veut dire qu'il est fort et résistant à beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que je suis moralement coincé quelque part. Donc, je parle de... Je veux que vous compreniez le mot intégrité dans ce contexte-là. On parle d'intégrité en termes de force de cette vie. Donc, si c'est le cas, est-il vrai ? Vous souvenez-vous à quoi votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, il y a dix générations, ressemblait ? Vous vous en souvenez ? Non, mais son nez est sur votre visage. Oui ou non ? Le corps s'en souvient, n'est-ce pas ? Le corps se souvient de vos ancêtres, il y a un million d'années. Oui ou non ? Donc, ce que vous appelez mon corps est un amas de mémoire, n'est-ce pas ? Oui. De la mémoire ou pas ? Voyez, maintenant vous passez du Népal à Shilong. Vous mangez beaucoup de cette nourriture, du Megalaya. Vos traits ne vont pas changer. Parce que votre corps se souvient de votre génétique, quoi qu'il arrive. Ou vous commencez à manger, disons, de la nourriture de vaches ou de chiens. Votre corps ne va pas être désorienté et devenir un chien ou une vache. Parce qu'il y a une mémoire évolutive en celui-ci. Faites ce que vous voulez, il n'est jamais désorienté, n'est-ce pas ? Vous vous mettez à penser « je suis un chien » et à aboyer comme un chien, le corps ne va quand même pas changer. Oui ou non ? Mentalement, vous pouvez, mais le corps a une mémoire très profondément enracinée. Donc tout ce corps, ce que vous avez, est essentiellement une certaine intégrité de mémoire. S'il perd cette intégrité de mémoire, alors vous verrez, il va devenir vulnérable à tant de choses. Maintenant, la nature du corps est telle que tout ce que vous touchez avec un certain niveau d'implication, il va naturellement absorber cette information. Pas mentalement, physiquement, il va absorber cette mémoire. Traditionnellement, dans cette culture, on appelle ça « runanubandha ». Avez-vous entendu parler de ce mot ? « Runanubandha ». Ce que ça désigne, c'est la mémoire physique que vous accumulez. Pourquoi ? Vous savez, vous pouvez voir ça chez les gens. Dans leur maison, disons, ils vont s'asseoir au même endroit. Habituellement, les personnes âgées, vous verrez, elles veulent s'asseoir au même endroit. Ils ne vont pas s'asseoir ailleurs. Vous avez remarqué ? Même votre chien, il arrive et s'il veut s'asseoir ici, il va sentir ceci, il va sentir cela, il va sentir cela, et après de longues recherches, il va s'installer à cet endroit en particulier. Le coup d'après, vous l'envoyez quelque part, il revient et il va s'asseoir au même endroit. Parce qu'il y a de la mémoire. Aujourd'hui, il y a du matériel médico-légal avec lequel vous êtes assis ici maintenant, vous partez. Deux, trois, huit heures plus tard, s'ils arrivent, pas avec un chien, un chien peut facilement y arriver, mais avec l'équipement médico-légal, on arrive ici et on examine simplement cette chaise. Et on sait que c'était vous qui étiez assis ici, pas quelqu'un d'autre. Donc il y a de la mémoire. Où que vous soyez assis, debout, tout ce que vous touchez, il y a constamment de la mémoire et des transactions en cours. Eh bien, vous venez du Népal, en Inde aussi, c'est très présent, au sud c'est très fort, au nord c'est peut-être affaibli. Nous, les gens ne donnent jamais de sel à quelqu'un d'autre, vous savez ça ? Ici aussi ? Si quelqu'un vous donne du sel, vous dites, posez-le là, s'il vous plaît. Parce qu'il y a certains matériaux qui transmettent la mémoire bien mieux que d'autres. Le sel, les graines de sésame, les citrons, si vous donnez ça, les gens traditionnels vont dire, posez ça là, je vais le prendre. Parce qu'ils ne veulent pas développer de runanubanda avec vous. Maintenant, en Inde, si vous voyez les personnes âgées, si vous essayez de leur serrer la main, elles vont faire comme ça. parce qu'elles ne veulent pas développer de runanubanda avec vous. Parce que l'idée, c'est de maintenir l'intégrité de votre mémoire corporelle de telle façon qu'ils ne deviennent pas vulnérables à d'autres choses, que vous deveniez une vie très intègre. Si vous voulez prendre soin de vous pour être une certaine possibilité, alors vous devez maintenir l'intégrité de la mémoire. C'est ce que runanubanda veut dire. Vous maintenez votre mémoire physique au minimum. Une interaction sexuelle est une chose dans laquelle une énorme quantité de mémoire passe de l'un à l'autre. Donc, toujours, pas que dans cette société, partout ailleurs, les gens ont toujours vu l'avantage de maintenir cette mémoire minimale. Si vous rendez cette mémoire très complexe, vous verrez qu'être à l'aise va devenir très difficile au bout d'un certain temps. Il y aura du plaisir, mais il n'y aura pas de joie dans votre vie. Vous pouvez observer les gens. Ne vous fiez pas à ce que je dis. Vous pouvez observer les gens. Ils ont du plaisir, ils vont ricaner tout le temps. Mais vous les regardez, il n'y a pas de joie en eux. Il n'y a pas d'aise. Parce que l'aise va disparaître avec une mémoire excessive. Ce n'est pas seulement avec la sexualité. Il y a beaucoup d'autres choses que vous faites comme ça. En ce moment, vous voyez ça très souvent dans les sociétés occidentales. Partout où je vais, en particulier aux Etats-Unis, les gens arrivent, « Sadhguru, où est mon câlin ? » Je dis, « Il doit être avec vous. » « Pourquoi est-il avec moi ? » Ce n'est pas qu'à certains moments, quand vous vous sentez proche de quelqu'un, vous le serrez dans vos bras. C'est que, en permanence, vous devez toucher les gens. Parce qu'aujourd'hui, les psychiatres analysent ces choses et disent, « C'est parce qu'ils n'ont pas été suffisamment touchés par leur mère et leurs parents en bas âge. En grandissant, ils aspirent désespérément à toucher quelqu'un en permanence. » Toutes ces choses ont un fort impact sur la vie. La quantité de contact physique à la naissance de l'enfant, cela va déterminer la quantité de contact physique qu'il va désirer plus tard. Et la mémoire qu'un nouveau-né recueille de la mère à ce moment-là, parce que jusqu'à ce qu'un enfant atteigne l'âge de 4 ans et demi, de bien des façons, au niveau énergétique, ce n'est pas une vie séparée. Il est toujours attaché au corps de la mère. À vrai dire, si les gens suivent la nature, jusque-là, ils doivent boire le lait maternel et être connectés. Jusqu'à 4 ans et demi, c'est comme ça que c'était naturellement. Donc, l'énergie ne mûrit pas. À cette période, plus vous recevez de mémoire de la mère, mieux c'est pour renforcer celui-ci. Mais une fois que l'enfant commence à sortir et devient un individu, la vie s'organise d'elle-même. Les gens viennent me voir et disent « Sadhguru, pouvez-vous bénir ma fille ? Pouvez-vous bénir mon fils ? » La première chose que je demande, c'est quel âge ? S'ils disent 15, 16, 18 ans ? D'accord. S'ils ont plus de 21 ans ? Je dis non. Parce que, en vous bénissant vous, la bénédiction ne va pas à votre enfant. Peut-être qu'émotionnellement, vous pensez encore « c'est mon enfant », mais en ce qui concerne la vie, elle est devenue pleinement séparée. En général, on considère que le cours de la vie dure environ 84 ans, ou 1008 cycles de la Lune. Le cycle de la Lune et notre corps sont très directement connectés. C'est uniquement parce que les corps de nos mères étaient en phase avec le cycle de la Lune que nous sommes nés. Autrement, on ne serait pas là, n'est-ce pas ? Allô ? Donc, on considère qu'une vie complète, c'est 1008 cycles de la Lune qui sont environ équivalents à 83-84 ans. Donc, si on franchit 84 ans, c'est considéré comme une vie complète. Dans cette période, le premier quart est le seul moment où elle est connectée aux parents. Après ça, l'enfant doit avancer. Parce qu'énergétiquement, vous ne pouvez plus connecter ces deux vies. Donc, c'est à ce moment-là que le désir, si vous n'avez pas créé suffisamment d'intégrité en vous-même, le désir d'un autre corps se multiplie. Même si la phase hormonale peut être plus forte, entre 15 et 20 ans, le désir de s'attacher et de se lier avec quelqu'un augmente après 21 ans. parce que, sans le savoir, vous avez... vous êtes comme un satellite tombé de la mer principale. Vous êtes tombé de la carte mère. Maintenant, vous voulez vous attacher à quelque chose à moins que vous ne développiez une certaine intégrité. C'est pour ça qu'entre 12 et 18 ans, il faut faire beaucoup de sadhana pour renforcer le corps, afin de ne pas vous lier désespérément à quelque chose ou à quelqu'un. Vous devez consciemment. Si vous souhaitez avoir un partenaire, ça doit être un processus conscient. Si c'est un processus compulsif, alors vous allez en payer le prix. Ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas que ceci est un péché, cela est un péché. La question, c'est quelle est votre priorité dans votre vie ? Si votre priorité, c'est de faire s'élever cette vie vers une possibilité plus élevée, alors vous devez être conscient. Si vous voulez vivre au hasard et partir, c'est OK. Merci, Sadhguru. Désolé si je vous ai découragé. Vous avez juste répondu à ma question, Sadhguru. Merci beaucoup pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada